Aucune campagne de proximité, pas d'affiches sur les murs. A 20 jours des européennes, l'ambiance cortenaise est sans commune mesure avec celle qui prévaut à l'approche d'autres élections. Le scrutin ne passionne pas. Vous vous y êtes intéressé ? Non, pas encore. Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu le temps. Mais ça viendra. C'est vrai que l'Europe c'est très large, donc des fois on se sent pas trop touché. On a cette capacité de mettre un vote dans une urne, donc je pense que c'est important de se renseigner. Vous savez combien de listes il y a ? Non, pas du tout. Par contre, je ne me suis pas encore poché sur la question. 33 ? Ça va me donner de la lecture. Les sondages donnent une participation entre 38 et 42%. En Corse, la participation est généralement plus faible que sur le continent. Parmi les explications avancées par ce politologue, le faible rôle des institutions régionales. Les régions ont une place au sein du système institutionnel européen qui reste, on dira, très marginale. Et c'est évidemment aussi un des enjeux d'avenir pour cette Europe qui reste très largement à construire. Autre explication, la quasi-absence d'insulaires en position éligible sur les listes. En 2009, en Corse, l'abstention a dépassé 69%, 10 points de plus que sur le continent. Depuis, le désintérêt de l'électeur a également investi les territoriales. En 2015, l'abstention était d'environ 33%. Elle a dépassé les 47% en 2017. Seuls les présidentielles et les municipales semblent échapper à la tendance. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Les élections ne vous intéressent pas ? Non. Enfin, du moins, oui, peut-être... J'en sais rien, moi, peut-être les municipales. La culture politique Corse, c'est une culture politique du lien personnel, des liens interpersonnels, de la proximité. Évident que plus les candidats sont éloignés, sont inconnus, plus il est difficile de se mobiliser. Donc, il faudrait acquérir, mais c'est difficile, une culture programmatique de se prononcer sur les enjeux, sur les programmes et non plus sur les personnes. Pourtant, avec la montée des populismes, le Brexit et la définition d'une nouvelle politique agricole commune, les enjeux européens sont forts. Jusqu'à présent, on a vu surtout une sorte de consensus entre les grands partis de droite et les grands partis de gauche afin de trouver des majorités dans le sein de ce Parlement. Aujourd'hui, la contestation populiste, évidemment, modifie fortement cet état des choses. La campagne officielle débute le 13 mai avec 33 listes. L'électeur à l'embarras du choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada